Il faut s'intéresser à la sauvegarde du monarque très simplement parce qu'il est en diminution dramatique. Il a baissé de plus de 90 % au cours des 20 dernières années. On a atteint un seuil où des efforts de conservation sont essentiels. Montre-nous donc ça, voir. Les citoyens peuvent aider en allant trouver de la sclépiade dans les milieux ouverts. Ensuite, en dénombrant la quantité de chenilles qu'ils vont trouver sur ces plans de la sclépiade pour qu'on ait une idée du potentiel de reproduction de ce lieu-là à l'intérieur de la région. Ensuite, en agglomérant toutes les données, on va avoir un portrait global de la reproduction du monarque au Canada. Les étapes pour participer à la mission monarque, c'est très simple. Initialement, on va sur le site www.mission-monarque.org. On se documente sur l'apparence de la sclépiade, où on peut la trouver sur l'apparence des chenilles de monarque. Ensuite, où est-ce qu'on peut trouver de la sclépiade, dans les milieux ouverts. Finalement, quelle est la méthode pour dénombrer la sclépiade, dénombrer les chenilles que l'on va trouver en utilisant la feuille de suivi que vous pouvez télécharger sur le site pour soumettre les observations que vous avez faites. Chaque participation, chaque visite, même si on ne trouve pas de chenilles, même si on ne trouve pas de monarque, est une information qui est aussi valable que si on en avait trouvé, parce que ça nous permet ou ça indique si c'est un bon lieu de reproduction ou un mauvais lieu de reproduction pour le monarque. Je vais te donner des trucs pour les approcher. Participants à grand nombre, amusez-vous, c'est simple, c'est une belle introduction vers le milieu de la science aussi pour les jeunes. C'est finalement une façon de faire une différence concrète, de rester connecté avec notre environnement et la nature. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada